L'agriculture gabonaise a pour objectif principal de valoriser le potentiel agricole du Gabon et de garantir la sécurité alimentaire des populations, du peuple. Et nous le faisons dans un contexte où le Gabon importe près d'un milliard de dollars de produits alimentaires chaque année. Situation que nous souhaitons inverser en la diminuant au minimum de 50% à l'horizon 2022. Dans une situation où nous connaissons une très forte urbanisation de la population avec près de 85% des Gabonais qui se retrouvent en milieu urbain. Donc inverser la tendance avec la tendance qui est celle de la désertification de nos zones rurales, du vieillissement de la population rurale et donc en même temps de ce problème de changement de structure de notre monde agricole où traditionnellement vous avez des Gabonais qui sont des agriculteurs traditionnels dont l'activité principale était une activité agricole de subsistance que nous voulons transformer en agriculteurs industriels. Et donc un gros défi en matière de formation, de recherche et développement, de fourniture des intrants agricoles, d'organisation de la logistique et donc de structuration de ces chaînes de valeur. Alors l'option qui est la nôtre est celle de l'organisation de zones agricoles à forte productivité des agropoles qui marisent toute l'approche calipole, calistructure avec la production, la production de toute cette force agricole et donc la participation à ce dernier panel sur le développement agricole et le développement rural, l'aménagement rural, occupe une bonne partie de nos préoccupations. Comment faire pour développer la production tout en tenant compte de la répartition territoriale harmonieuse du développement ? Telles sont les questions que nous souhaitons résoudre. Bon, disons que les activités rurales, les activités du monde rural sont, comme on l'a dit lors des discussions auxquelles nous venons d'assister, sont une question de concertation des acteurs locaux. Il s'agit au moment où la décentralisation, la régionalisation est en cours dans beaucoup de nos états, de favoriser le débat au niveau local et de faire en sorte que de cette concertation locale puisse jaillir des solutions. Le gouvernement central ne fait qu'accompagner ces dynamiques en mettant, comme à l'instar du Gabon, en place un fonds d'initiative départementale qui a pour but d'apporter des financements pour pouvoir mettre en œuvre les politiques décidées au niveau local. Merci. 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 Merci.